Salut c'était Oubi et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing de Woodbox Alors je vais pas trop montrer la boîte pour deux raisons Déjà parce qu'il y a mon adresse dessus et que ça a pas été mis dans un carton séparé Et de deux en plus elle est pas forcément esthétique Et de trois elle est complètement défoncée Mais bon peu importe le contenant pourvu qu'on a livresse C'est parti sans perte de temps on va ouvrir ça quand même assez propre C'est parce que la boîte est dégueulasse quand on ouvre ça Dégueulasse Si j'enlève pas tous les scotchs ça s'ouvre pas c'est normal Hop oh putain elle est complètement défoncée A l'intérieur complètement défoncée ici Le thème c'était rétro 2 Ouh j'ai vu des choses Donc toujours la notice La notice rétro 2 Euh ok On va commencer par une petite boule anti-stress En forme de champignon Mario Y'a pas mal de choses hein On va prendre ça d'abord Oh sympa Le petit pins Ouais c'est sur le focus Comme ça c'est pas mal Plutôt pas mal Plutôt Je trouve plutôt joli Ensuite nous avons Le petit thème que je connais pas Euh Sansaita Seiya Pardon C'est une figurine je suppose Il y a pas d'ouverture Ah si peut-être non C'est si il y a une ouverture Est-ce qu'elle va fonctionner ? Non ma petite figurine Donc Euh Sanseya D'accord c'est un kit C'est un kit en fait Avec le Le socle Le corps la tête Et puis la cape Il n'aura pas pu tout mettre Déjà monté quoi D'accord Et le dernier ça doit se faire Pour tenir la cape Il sépare bien tout Dans trois petits compartiments Du bon emballage woodbox C'est pas ça On va Déjà peut-être le monter D'accord Il fallait d'abord mettre la cape Le rendu Alors Déjà pas trop mal Un peu mal foutu en fait Je ne galère pas du tout Est-ce que ça passe déjà juste comme ça ? Ils sont vachement Durs Attends on va faire ça comme ça Ça va être plus simple Allez va dans le fond Voilà Voilà le rendu Alors c'est plutôt pas mal Même si je connais Pas du tout Le personnage et l'environnement Je ne connais pas Et je suis flou Voilà Hop On reprend la boîte On a On a ensuite Une moneybox En forme de Gameboy Plutôt stylé aussi Hop Je trouve que Par rapport au box A la box précédente Les emballages sont un peu moins Tip top Plutôt stylé Voilà La petite boîte Avec un Petit effet Je ne sais pas si on voit du tout Normalement il y a un petit mouvement du Mario Qui chope la pièce Enfin la pièce Et du coup il y a Une petite fente Sur le dessus Pour bien sûr Mettre l'argent Et ça s'ouvre C'est le principe d'une D'une boîte D'une boîte Comment ils appellent Une moneybox Donc une boîte à argent Pour une tirelire Voilà En forme de Gameboy Plutôt sympa Je crois qu'il n'en reste que un Et que c'est le t-shirt C'est un t-shirt Crash Bandicoot Je connais le nom Mais je n'ai pas joué au jeu Et pour le coup J'ai changé de taille Plutôt Sympa Noir Avec Avec Un petit dessin Du petit Renard Donc c'est plus Ma taille Cette fois-ci Donc Plutôt bien En ajuster Par contre C'est juste la matière Ici que j'aime pas trop Ça fait vraiment C'est vraiment Plastique Donc c'est pas du tissu Enfin C'est vraiment Plus bizarre J'espère que ça va tenir Au lavage Mais c'est plutôt sympa Mais la texture Est vraiment Particulière Donc On va récapituler Avec Le petit fascicule Ici présent Blablabla Blablabla Le wood shirt On s'en bat les stucs La Mega Woodbox Avec une console Arcade Bien évidemment On a la petite Tire lire Gameboy Avec un effet De mouvement Ça se voit pas trop A la caméra C'est un peu chiant C'est un peu con Ah c'est peut-être Plus comme ça Ah C'est en vertical La Gameboy Officielle Qui vaut 12€ En tire lire Le t-shirt Gras-jeun d'écoute Exclusion officielle 20€ Ouh Je me suis spoilé après On avait Les balles anti-stress Donc il y avait Le champignon De Mario Il y avait aussi La carapace de Copa Tropa Il y avait aussi Le petit cube Pour avoir les champignons Les fleurs Etc Les pièces Et le boue Le fantôme boue En balles anti-stress Ça sont assez On peut y aller quoi Donc la valeur C'est 9,95 Donc 10€ Et aussi La figurine Ici De Des chevales Du Zodiac Donc Sansaïa Je connais pas trop La série L'animé Et je regardais Pas du tout J'étais peut-être Trop jeune Donc valeur 10€ Et oui aussi Le petit pins Sympathique Je vais peut-être Faire un truc Pour tous les accrocher Et le mois prochain Ça c'est un truc Que j'aime bien aussi Que je surkiffe C'est Dragon Ball Donc je suis content D'avoir pris Le mois prochain Également Donc voilà Donc c'était la box Du mois d'août Qui arrivait le 7 août Pour moi Un peu défoncé Un peu déçu Mais bon Le contenu N'était pas trop mal Encore Le t-shirt Bien À part la texture Ici Un peu particulière Le pins Plutôt sympa Et la tirelire Aussi Que j'aime bien La figurine J'aime moins Parce que je connais pas J'ai pas regardé Donc ça me parle Beaucoup moins Que le reste Et la balle anti-stress Aussi Là clairement Ce que je préfère C'est la tirelire Et même si j'en ai pas L'utilité Je la trouve Plutôt sympathique Donc on se retrouve Pour le prochain La prochaine box Au mois de septembre J'espère que je ferai D'autres vidéos Quand même entre temps J'en ai d'autres sur le feu Mais j'ai pas forcément Le temps Sur tout ce mois-ci Voilà sur ce mois Je te dis à la prochaine Dans une nouvelle vidéo Salut